Bienvenidos muchachos y muchachas para la lección de español sobre el mundo del espectro Ce bouquin est sorti en Espagne il y a déjà quelques années 2-3 ans je crois quelque chose comme ça Il est sur le Spectrum Je pense que c'est assez clair Le Monde du Spectrum pour le traduire très simplement Ce bouquin est issu à la base d'une émission qui s'appelle El Mundo del Spectrum qui est un podcast espagnol qui parle de ce sujet forcément Ce bouquin est sorti il y a 2-3 ans Il a eu un très gros succès Il a même été pendant un bref moment dans les 10 premières ventes de bouquins sur Amazon en Espagne Et bien effectivement en Espagne ça a été le 2ème marché du Spectrum après le Royaume-Uni C'est une machine qui s'est très très bien vendue là-bas qui a eu une très très longue durée de vie depuis le 16-48K etc. en allant jusqu'à après le rachat de Sinclair par Amstrad donc les plus 2, plus 3 etc. qui aussi ont eu leur succès Et puis d'ailleurs en abstant ça l'Amstrad CPC c'est extrêmement bien vendu en Espagne à peu près en termes comparables à la France si on rapporte à la population je pense que c'est à peu près 1 million en France ça doit être 650-700 000 en Espagne avec une population qui est plus petite donc on peut dire que ça a été un carton et je pense que tous les gens qui connaissent un petit peu la scène rétro et puis le homebrook etc. savent très bien que les Espagnols touchent pas mal en Amstrad CPC aussi mais bon pour revenir au Spectrum donc ce bouquin qui est super bien déjà parce que qualitativement il est bien enfin je veux dire il y a de belles images la qualité du papier est bien c'est vraiment voilà c'est voilà on fait un peu l'histoire de Sinclair là ce que vous avez vu dans les premières pages là c'est plutôt le ZX81 ou des machines comme ça et bien ce bouquin a un concept derrière que je trouve assez fort alors bien sûr ça commence par l'histoire de Sinclair donc un tout petit peu même avant les ordinateurs sachant que pour le faire rapide mais bon après je vous laisse découvrir et puis par vous même et c'est sympa globalement Sinclair en fait on peut le dire d'ailleurs je pense que c'est assez bien représenté par cette radio Sinclair a grosso modo dans son ADN comme disait Marquetteux un petit peu le enfin des obsessions on va dire du leader quoi du grand timonier à savoir Clive Sinclair qui donne son nom à la firme qui sont généralement en gros il y en a trois en fait un la miniaturisation là c'est une mini radio et pour l'époque c'est vrai que vous avez aucun cas à voir la taille du Jack elle est très petite et à l'époque c'est assez impressionnant mis à part la miniaturisation et qu'on trouvera même dans les ordinateurs le Z80 est quand même petit le ZX Spectrum de base le 48K est aussi petit en taille vous avez aussi une obsession du prix voilà c'est le cas par exemple donc on fait tout pour baisser le prix au maximum etc enfin bon ça c'est une obsession de Clive Sinclair avec parfois des modes de vente un peu particuliers et aussi des modes oui enfin souvent des kits c'est souvent le cas au départ je pense que cette radio par exemple n'était pas vendue toute faite en fait vous la receviez par chez vous puis après ben fallait la monter quoi donc vous aviez tout en pièces détachées fallait sortir faire à souder etc je pense pas que ce soit un mode de vente aujourd'hui qui marcherait plus que ça enfin mis à part quelques enfin peut être les Raspberry Pi et les choses comme ça mais ça a quand même globalement assez disparu donc vous avez donc l'obsession du prix l'obsession de la miniaturisation et le troisième qui est assez courant c'était la vente par correspondance mais bon on va dire que c'est quand même pas mal avec le prix puis finalement la miniaturisation quelque part ça aide donc Sinclair a fait plein de choses dès les années 60-70 avant de passer notamment il y a eu tout un problème des problèmes de télé d'ailleurs pour le coup enfin bon avant d'arriver progressivement aux calculatrices et aux ordinateurs alors les calculatrices bon ben ça pareil là c'est pas une vidéo sur l'histoire de Sinclair je passe très rapidement mais je me souviens il y a une très belle vidéo de LGR L-G-R 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 donc Lazy Game Review qui est un youtuber américain qui fait une très belle vidéo sur les années 70 et les calculatrices et c'est vrai que ça ressemble beaucoup beaucoup au marché de l'informatique qui va apparaître fin années 70 mais vraiment énormément c'est pareil donc au départ un produit assez cher destiné à peu de gens et puis finalement à la fin un truc hyper banal et puis vraiment avec un prix qui a été divisé par 10, 15, 20, 50 enfin bon voilà très fort et c'est pas d'ailleurs c'est pas un hasard Sinclair a fait des calculettes dans les années 70 Commodore a fait des calculettes dans les années 70 Texas Instruments a fait des calculettes aussi et ces trois boîtes ont fait des ordinateurs c'est pas du tout un hasard c'est les calculatrices c'est vraiment enfin après tout un ordinateur c'est quoi si c'est une grosse calculette je plaisante enfin quoi que pas tant que ça les calculatrices c'est vraiment le marché qui a préparé en fait à l'arrivée des ordinateurs vraiment c'est il ressemble énormément mais bon passons donc pour arriver aux ordinateurs donc jusqu'à voilà ça c'est les premiers tout premiers kits sur des ordis qui bon voilà qui sont des calculettes améliorées on va dire quand même pour arriver aux merveilleux Z1080 et Z1081 qui sont donc les premiers ordis vraiment de Sinclair qui se sont quand même frouchement bien vendus on peut se moquer mais le Z1080 c'est quand même le premier ordinateur en Europe à dépasser le million d'exemplaires je pense que rien qu'au Royaume-Uni il y a plus de 500 000 ventes enfin voilà beaucoup de gens qui ont connu cette époque les années 80 connaissent le Z1081 ils ont maudit son clavier pourri et ça je peux comprendre mais à côté de ça c'était vraiment une offre super canon l'ordinateur de très très loin le moins cher de l'époque un prix même surréaliste on peut dire il y avait quand même quelque chose qui était sympa quoi pour l'utilisateur qui pouvait s'initier à l'informatique et puis bien sûr finalement et c'est d'ailleurs pour ça que le Spectrum s'appelle ZX Spectrum le Spectrum est sorti en 82 et donc est la version couleur finalement du Z1081 avec quand même pas mal d'autres améliorations il n'y a pas que la couleur en fait ce qui m'intéresse dans ce bouquin enfin mis à part qu'il est très bien tout court d'ailleurs il présente un petit peu la concurrence de l'époque notamment au Royaume-Uni avec l'accord BBC l'accord de BBC pardon etc les jeux qui sont sortis sur ZX81 alors même si c'est pas le sujet puisque c'est un bouquin sur Spectrum là c'est le fameux c'est 3D Monster Maze dire que c'est le premier survival horror de l'histoire je sais pas si c'est pas un peu exagéré quand même mais c'est vrai que le jeu est plutôt sympa pour l'époque je suppose qu'on doit avoir des bouts de masox aussi qui sont quand même des jeux pas mal j'ai un ZX80 je ferai des vidéos un jour avec des vrais jeux dessus parce qu'il y a plutôt presque des homebrew entre guillemets il y a des jeux vraiment exceptionnels sur cette machine aussi limitée quand même à la base qui donc est une machine en noir et blanc et qui ne fait pas de son noir et blanc et pas de son, zéro son d'ailleurs juste une petite aparté que je vais pisser rapidement je l'ai vu plusieurs fois là dans des articles même sur Gamopat ou vidéos qui sont en plus vachement bien mais elles sont super bien ces vidéos c'est juste une coquille que je remarque on parle de Philippe Ulrich donc Philippe Ulrich créatif français hyper intéressant dans le monde du jeu vidéo GAC je sais pas si lui même est vraiment sympa dans la vraie vie je pense pas d'ailleurs mais en tout cas son travail c'est quelque chose qui nous a forcément tous inspiré ou tous ceux qui ont connu cette époque là donc Philippe Ulrich qui à l'époque faisait de la musique un peu électronique d'ailleurs cette anecdote se retrouve dans des articles que j'ai vu récemment sur lui disent qu'il a acheté un ZX81 notamment parce qu'il pensait que ça pourrait l'aider pour sa musique alors je pense qu'il a été très très mal conseillé dans le sens que ZX80 est complètement bah il est muet mais total il n'y a pas un seul élément pas une puce rien du tout qui est prévu pour faire du son c'est un serignateur qui est muet il n'y a pas de son donc je pense qu'il a été mal renseigné et qu'il a du vite faire autre chose donc des jeux par exemple pour pouvoir exploiter son ZX80 parce que le son ne s'était pas gagné alors je passe là-dessus mais je ne sais pas si cette coquille c'est réelle ou pas si c'est vraiment l'histoire elle peut paraître un massin un petit peu étrange alors pour revenir donc au bouquin lui-même donc qui est vraiment sur le ZX Spectrum le thème qui est génial dedans en fait et qui pourrait très bien être retranscrit quelque part en France peut-être un petit peu différemment c'est finalement le bouquin parle du ZX Spectrum bien sûr il parle de la machine elle-même il y a du hardware il y a des extensions il y a des jeux enfin voilà quoi il y a des références des jeux quand même assez récents Vincent Persia est quand même plutôt récent dans l'histoire du Spectrum il y a plein de choses mais surtout voilà ce bouquin parle essentiellement finalement en bonne partie même s'il parle aussi des auditeurs étrangers océans etc mais il parle de la scène espagnole et en fait il parle surtout d'un truc qui n'est pas connu en France mais que les espagnols forcément connaissent un peu mieux dans le milieu du rétro gaming qui est l'âge d'or du software espagnol qui dure en gros entre 83 et 88 89 donc pendant ces années-là l'Espagne est le deuxième pays en Europe qui produit plus de jeux après le Royaume-Uni avec un marché qui est complètement il y a quelques jeux qui sont arrivés chez nous notamment Game Over notamment parce que je l'ai même été adapté sur MO5 c'est dire ça c'est vraiment que top du jeu pour se retrouver sur MO5 donc en Espagne à ce moment-là effectivement sur un marché qui est fermé puisque c'est vraiment des éditeurs espagnols pour les espagnols avec des prix qui sont cassés mais vraiment cassés on est à des jeux qui à l'époque valent à peu près en pesetas on est à 800 pesetas quelque chose comme ça on a des jeux qui valent en gros à peu près 50 francs de l'époque donc peut-être à peu près plutôt entre ouais 15 euros d'aujourd'hui quelque chose comme ça en comptant l'inflation mais avec des jeux qui sont entre 10 et 15 euros on est à des prix qui sont cassés qui sont pratiqués nulle part ailleurs en Europe sauf chez eux et c'est vraiment c'est vraiment un truc fermé qui marche bien qui a d'ailleurs limité en partie quand même le piratage en Espagne mais voilà c'est un quelque chose qui a marché qui ne pouvait que s'effondrer au bout d'un moment ne serait-ce que par les changements de machines et le fait qu'on passait sur d'autres business donc finalement ce bouquin il parle vraiment il parle de l'âge d'or essentiellement de il parle de l'âge d'or essentiellement donc de du software espagnol voilà pas que mais notamment beaucoup avec les grandes compagnies qui ont fait justement l'histoire d'ailleurs de ces compagnies qui ont fait justement le software espagnol de l'époque alors notamment dynamique et topo voilà on parle aussi de la presse locale dont micro hobby qui était un magazine quasiment excusez moi réservé au spectrum je pense qu'à la fin ils sont un petit peu ouverts mais à la base c'était vraiment réservé au spectrum alors bah attends on parle de game over bah voilà la fameuse cover qui a posé tant de soucis à l'époque et donc ouais c'est ça qui est sympa c'est justement découvrir quelque chose de différent vraiment donc alors là pareil toujours dynamique qui aimaient bien mettre des nanas en général avec des fortes poitrines ça c'est le cover de Turbo Girl encore un jeu dynamique pas faire toute l'histoire des éditeurs espagnols mais grosso modo les deux plus gros étaient dynamique et topo topo qui était aussi distributeur avec un autre nom qui est RB donc était de fait le plus gros dans le soft en Espagne parce que il distribuait des produits océans ou d'autres ou même certainement informatique j'imagine etc mais pour Spectrum notamment et à côté de RB slash topo dynamique était certainement le meilleur éditeur espagnol vraiment avec des jeux c'est généralement très très dur et tout mais vraiment quelque chose de quelque chose de vraiment intéressant donc là il y a quand même pas mal d'éditeurs aussi britanniques comme je vous dis ils parlent de tout bon alors là je pense que Abu Simbel qui est un des tout premiers jeux dynamiques c'est pas le premier mais c'est un des tout premiers jeux dynamiques voilà donc qui a été un succès en Espagne et que bon bah qui est extrêmement dur aussi mais bon comme tous les jeux dynamiques vous avez quoi vous avez Army Moves je pense qu'il est peut-être un peu plus connu en France sous la série des Moves qui a été porté aussi sur ses PC etc vous avez ah je crois qu'il s'appelle je sais plus comment il s'appelle en français Fernando Martin au départ c'est un jeu donc de basket qui a été un gros succès comme souvent le fameux Game Over bah oui bien sûr donc là qui a été porté surtout y compris MO5 quand même peut-être même TO7 je sais pas bon enfin en tout cas au moins MO5 donc Fernando Martin qui a été gros en vente qui est un très bon jeu de basket là pour le coup Freddy Hardest alors ça c'est vraiment un truc à essayer sur Spectrum il est vraiment très bien vraiment vraiment très bien Astro Marine Corps donc la version Spectrum est excellente la version CPC excellente aussi d'ailleurs pour le coup là c'est la c'est Navy Moves qui a été porté même sur Amiga c'est assez joli mais pas très jouable c'est un peu dommage sur Amiga je trouve donc on parle vraiment justement donc là on parle d'herbé donc là on parle de l'historique d'herbé qui au départ était un éditeur de musique donc il faisait des 10-45 tours pas toujours très bons d'ailleurs mais enfin bon qu'ils se vendaient voilà donc c'est vraiment ça que je trouve sympa c'est découvrir à travers un hommage au Spectrum en fait ce qui a démarré l'industrie du jeu vidéo chez eux complètement c'est la machine sur lequel justement l'industrie est partie et je me dis qu'en fait ben très clairement il y a quelques très très bons jeux là donc ces topos qui sont à découvrir si vous ne connaissez pas du tout Viaré à le centre de la Tiela donc vous voyez le centre de la terre de Jules Verne est un très bon jeu aussi sur Spectrum il est très beau aussi pour 48k oui et puis bon en plus de ça vous avez alors là ça c'est Alfonso Aspiri donc c'est un dessinateur de BD espagnol ça c'est le personnage de Lorna je suis super fan c'est vraiment la science-fiction 70-80 si vous aimez Metal Hurlant parce que je pense que clairement il y a une inspiration qui vient de là ou ce genre de choses si vous aimez Cobra qui je pense que c'est dans les mangas japonais peut-être celui qui est moins japonais finalement tellement il est très ancré en Europe si vous aimez cette science-fiction là je pense que Aspiri Alfonso Aspiri ça vous plaira et c'est un mec qui a donc dessiné beaucoup de covers justement pour des jeux espagnols et elles sont toutes sublimes quoi enfin vraiment c'est vraiment vraiment très très bien alors ça doit être lu encore au niveau travail donc tout ça pour dire effectivement ce que je trouve super cool c'est effectivement ah et oui le fameux Roland sur Amstrad CPC c'est un jeu espagnol à la base ça a été converti en CPC donc voilà qui fait partie des jeux classiques du début du CPC donc voilà ce que je trouve bien dans ce truc c'est vraiment justement de pouvoir parler comme ça de la scène locale et avec comme angle d'attaque euh la machine euh tiens d'ailleurs j'y pense très rapidement aussi je suis un petit focus là-dessus euh la badilla del crime ça je pense que c'est la version CPC que vous voyez par rapport aux couleurs qui est très très bien aussi alors son spectrum est excellente aussi c'est un jeu de fou c'est c'est vraiment un jeu incroyable ce truc c'est un jeu qui a je sais pas qui a pas eu de succès en plus même dans son propre pays d'origine qui est devenu culte par la suite je sais pas combien on est exemplaire aujourd'hui mais très très cher euh original d'époque euh c'est grosso modo un jeu d'aventure en isométrique qui se passe en temps réel dans une abbaye qui est euh euh c'est complètement pompé sur le nom de la rose ou Merto Eco le bouquin, le film c'est exactement ça euh donc toutes les actions se passent en temps réel c'est-à-dire il y a l'heure du déjeuner il y a la nuit les moines vont se coucher c'est la vie de l'abbaye etc et vous enquêtez sur un crime et euh même s'il est très dur parce que remonter tous les indices et percer le truc c'est quasi impossible euh il est incroyablement avancé pour son époque ce jeu en plus il est très beau enfin il est pour le coup que ce soit sur Spectrum il est donc moins de couleurs sur CPC on a pas beaucoup non plus je crois qu'ils ont pris pas le mode où il y a plus de couleurs il est vraiment très très bien enfin passons donc moi ce que je voulais dire là-dessus c'est que bah voilà je me dis euh euh c'est le moyen enfin il parle pas que comme vous voulez que l'Espagne il parle après de les éditeurs britanniques etc euh euh c'est le moyen justement euh de parler à travers un bouquin qui est donc en gros la bible du Spectrum version espagnole euh de la production locale en terme de soft c'est-à-dire comment est l'industrie software s'est montée sur place et comment les gens les locaux ont fait des jeux et je me dis mais pourquoi et surtout qu'en plus ce truc a quand même été un succès hein parce que pour un produit de niche autant qu'un bouquin euh euh sur du rétro-ordinateur en plus déjà rétro-gaming c'est compliqué mais alors rétro-ordinateur vous imaginez euh les ventes en Espagne ont été excellentes euh d'ailleurs vous pouvez l'acheter sur Amazon au même prix qu'en Espagne je crois que les versions vont être gratuites ou quasiment euh et bien pourquoi on fait pas pareil chez nous là-dessus parce que là je me dis ouais il y a quelque chose à faire c'est pas le premier ordinateur arrivé en France c'est plutôt le ZX80 l'Apple 2 en gros ZX80 certainement aussi euh sans parler même de la gamme Thomson mais euh si Auric ou le ZX81 c'est grosso modo les premiers jeux sortis euh par des éditeurs français c'est peut-être l'Apple 2 aussi euh avec le jeu de Vampyr je sais plus comment il s'appelle mais euh Vampyr tout court peut-être un truc comme ça euh bon euh il y a pas eu que mais l'arrivée de l'Amstrad CPC en France et son succès même devant ce devant celui de Thomson quand même va quand même vraiment lancer euh euh une partie de l'industrie quoi quoi c'est à dire je veux bien que l'horiciel euh euh ça vient de Oric ok je veux bien aussi que euh euh Air Informatique a commencé par des jeux sur ZX80 d'accord euh euh que l'infogramme a dû commencer sur du Thomson me semble-t-il mais euh l'arrivée de l'Amstrad et son succès en France ça a vraiment tout changé enfin je veux dire c'est 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 ce qu'a fait euh Air Informatique il y a plus de jeux CPC que de jeux ZX80 quand même hein je pense que pour l'infogramme c'est pareil hein et pour l'horiciel il y a certainement plus de jeux CPC que euh enfin que de jeux Oric et euh je pourrais certainement continuer certainement avec Titus, Microïd etc euh donc voilà faire un bouquin, une bible de l'Amstrad CPC mais sous un angle français c'est à dire en quoi cette machine bon faire son histoire etc mais dire aussi en quoi cette machine elle a permis à une certaine industrie en France et plein de gens s'exprimer et faire des jeux qui sont quand même euh certains seront quand même très bien et ben moi je trouve que ce serait un super angle d'attaque et je pense que ça peut se vendre ce sera bien sûr un produit de niche mais je pense que ça peut se vendre et euh ce serait quand même super cool bon sur ce euh je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo euh certainement sur Spectrum euh il y a de grandes chances c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti